Bienvenue dans le Focus. En cette période de Coupe du Monde et au moment où l'équipe de France vient de se qualifier pour les huitièmes de finale, nous avons choisi de nous intéresser à la situation des joueurs binationaux. Pour beaucoup, ils sont nés et ont été formés en France. L'Hexagone possédant des structures sportives de très bonne qualité. Nombre d'entre eux adoraient être appelés parmi les Bleus, mais les places sont très chères. Certains aussi font tout simplement le choix de se tourner vers le pays d'origine de leurs parents. Illustration avec des franco-tunisiens devenus des aigles de Carthage bien particuliers reportage Ludovic de Foucault, Nathalia Ruiz-Girardo, Ashraf Abid et Sylvain Rousseau. Nice, 26 mars dernier. Les aigles de Carthage s'entraînent avant le match de préparation qui les oppose au Costa Rica. La liste retenue par le revenant Nabil Maloul, qui avait déjà pris les rênes de l'équipe en 2013, comprend de nouveaux joueurs qui ont la particularité de ne pas évoluer dans des clubs tunisiens et d'être tous nés en France. On a essayé de faire venir des joueurs qui jouent toutes les semaines dans des clubs UP, soit dans le championnat de France ou dans d'autres championnats. Et ça, c'est pour nous rapprocher le plus possible des autres nations. Alors, parmi ces joueurs, il y a un certain nombre de binationaux, notamment des franco-tunisiens. Est-ce qu'il y a une gestion humaine différente avec ces joueurs-là ? Pas du tout, parce qu'on est habitués à avoir des binationaux. On a beaucoup de joueurs qui sont des binationaux depuis déjà et l'intégration s'est faite facilement. Pour le président de la fédération tunisienne, aucune confusion n'est possible. Ces joueurs sont bel et bien tunisiens, même si le choix des mots de l'ancien médecin peut paraître inapproprié. Nous, ce sont des joueurs de racines tunisiennes, génétiquement ils sont tunisiens. Donc, nous sommes aujourd'hui fiers, comme ils sont déjà fiers, d'appartenir à cette équipe nationale pour donner de leur mieux. Des joueurs génétiquement tunisiens, dans ces réglementations, la FIFA ne va pas aussi loin. Elle indique seulement que les joueurs qui détiennent plusieurs nationalités doivent démontrer un lien évident avec le pays qu'ils souhaitent représenter. Mais comment expliquer que tant de joueurs binationaux nés en France choisissent une sélection africaine ? Il y a eu finalement un changement de stratégie des dirigeants des fédérations, qui considéraient qu'il était meilleur marché de, finalement, aller recruter ces joueurs, enfants de parents tunisiens, de parents marocains, etc. qui avaient suivi une formation de haut niveau, dans des centres de formation, évolués dans des bons clubs français ou d'excellents clubs européens. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient, en quelque sorte, un savoir-faire, un savoir-faire technique, tactique, un professionnalisme que n'avaient pas forcément leurs compatriotes, qui venaient directement du pays. Mais au-delà des sélections, il y a l'intérêt des joueurs eux-mêmes. Parfois, il peut y avoir un effet de fidélité, finalement, aux parents, volonté de, finalement, rendre hommage à leur parcours, à leur origine. Ça peut être aussi, tout simplement, des intérêts purement contractuels. Vous êtes, évidemment, international, vous avez droit, évidemment, à un salaire un peu plus élevé, parce que vous avez un tout autre statut. Et puis, il y a un élément qui me semble fondamental, il ne faut pas, évidemment, oublier que ces joueurs, ce sont des joueurs. Et donc, quand on est footballeur, peut-être le rêve ultime, c'est quand même de participer à une Coupe du Monde. Choix sportif, choix intéressé, les joueurs, eux, parlent plutôt du choix du cœur. Quelque chose d'exceptionnel, ma mère est tunisienne et ma mère, c'est tout pour moi. Donc voilà, le choix s'est fait directement. Et rejoindre une équipe nationale sur l'équipe de ma mère, c'est merveilleux. Ça ne se décrit même pas. On représente le pays, quoi. Donc, c'est exceptionnel. Je ne m'y attendais pas. Je n'étais pas programmé pour ça, on va dire. Et voilà, maintenant que j'y suis, je vais tout faire pour y rester le plus longtemps possible. Déjà, moi, j'avais trois choix. On va dire la France, la Algérie et la Tunisie. C'est un choix pour écouter le cœur et il y a le côté sportif aussi qui rentre en compte. Donc voilà, après, c'est le fait de pouvoir jouer pour son pays. De plus, c'est pour une Coupe du Monde. Moi, quand je faisais la Tunisie, on n'était pas encore là. Quel est votre conseil pour ceux qui font ce choix aussi et qui arrivent dans cette équipe ? Sincèrement, de foncer et de ne rien regretter parce que quoi qu'il se passe, ça sera une bonne expérience. Avec son renfort de binationaux, la Tunisie mise sur l'avenir, les joueurs aussi, quelle que soit leur origine.